Bonjour chers élèves, voici un petit exercice sur l'intensité du son et le niveau d'intensité. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait des instruments de musique, donc des trompettes qu'on appelle des Vuvuzela. Et ces Vuvuzela émettent un son de 127 décibels. 127 décibels, c'est un niveau d'intensité, c'est en décibels. Et on vous dit, tiens, quelle est l'intensité, en watts par mètre carré, quelle est l'intensité du son si 30 amateurs de foot jouent en même temps ou c'est un instrument de musique. Les données importantes sont 127 décibels, donc c'est le niveau d'intensité du son et le décibels. On me demande de calculer, non pas le niveau, mais quelle est l'intensité. Donc c'est en watts par mètre carré si 30 amateurs jouent en même temps. Voici la formule, le niveau d'intensité, c'est 10, le logarithme de l'intensité sur l'intensité la plus faible que l'on puisse entendre, c'est-à-dire 10 fois en moins 12 watts par mètre carré. Je vais donc calculer quelle est la valeur de i, l'intensité pour un joueur de Buzella, et je ferai fois 30 s'il y a 30 joueurs qui jouent en même temps. Donc le niveau c'est 123 décibels, le 10 passe ici en dessous, donc j'obtiens 12,3. Je mets le tout 10 exposants, on va avoir 10 exposants, 12,3, le 10 exposant au logarithme, donc je vais faire partie au logarithme, mais il va me rester i, l'intensité sur l'intensité sur l'exposant moins 12. Mon inconnu étant i, je fais passer le 10 moins 12 de l'autre côté, et j'ai donc l'intensité, vos 10 exposants 0,3, c'est-à-dire 1,995 watts par mètre carré. S'il y a 30 joueurs, ça sera 30 fois l'intensité de 1 joueur, et donc j'aurai une intensité de 59,86 watts par mètre carré, ce qui est énorme. Et c'est tout. Voilà. Pas compliqué toujours la physique. Au revoir.